... Je vais inviter à présent Patrick Boucheron, qui est historien, professeur au Collège de France. Patrick, que certainement beaucoup d'entre vous connaissent pour avoir lu quelques-uns de ses livres, j'en cite trois parmi d'autres, mais trois qui correspondraient presque à cette soirée. Léonard et Machiavel, Conjurer la peur, sienne en 1338, et puis Prendre date avec Mathieu Riboulet, autour justement des attentats de novembre. Alors Patrick, je te laisse la parole. C'est une parole que tu vas choisir soit de lire, soit de dire, peut-être les deux. Et puis ensuite, je t'inviterai à présenter la personne que tu as, à ton tour, invité. Oui, moi c'est différent, j'ai voulu me chanter, mais... C'est pas... Il a l'air gentil comme ça, mais en fait, il est assez autoritaire. Au fond, si j'avais dû écrire mon texte, mais ça, c'était pas une bonne idée, si j'avais dû l'écrire, je l'aurais intitulé Au fond. Alors évidemment, c'est un titre qui existe déjà. J'ai un ami qui s'appelle Philippe Artière, qui a écrit un livre qui s'appelle Au fond, parce qu'il est historien et parce qu'au fond, être historien, c'est aller au fond, mais je veux dire au fond de la mine, d'aller chercher des filons, d'aller travailler, parce que lorsqu'un historien prend la parole, c'est pas qu'il est inspiré, c'est qu'il a travaillé. Et on parle comme ça quand on est historien. On dit dépouiller une source, chercher un filon, aller creuser une question. Au fond, à eu. Parce qu'évidemment, il y a un sens océanique du haut fond, que l'on dit haut parce qu'ils sont bas, en réalité. Mais je ne l'entendrai pas ainsi. Je l'entendrai de la manière dont un ami, puisque c'est de ça dont on doit parler ce soir, c'est de parler d'amis. Moi, j'en ai un qui est très cher. Je crois que c'est mon plus vieil ami, en fait, qui s'appelle Nathaniel Herzberg, qui est journaliste et dont le métier est d'interviewer, là, pour l'instant, des savants. Alors, il me disait, tiens, c'est drôle, avant... Alors, bon, les journalistes disent toujours avant. Avant quoi, ça ? Bon. Mais avant, les universitaires, lorsqu'on parlait avec eux, ils disaient toujours n'est-ce pas ? Et c'est à ça qu'on les reconnaissait, d'ailleurs, les universitaires. Ils disent n'est-ce pas ? Alors qu'aujourd'hui, ils disent au fond. Même parfois pour dire des choses pas vraiment profondes ou pas vraiment séparées de la surface de nos existences, mais bon, parfois, si. Donc, dire au fond, surtout sur une question aussi hilarante que celle qui nous réunit aujourd'hui, la peur, est-ce rassuré ? On a peur, mais au fond, on ne devrait pas. Vous avez lu peut-être un vénérable savant qui s'appelle Michel Serres, qui a parlé dans la presse il y a quelques jours pour dire ceci, pour dire au fond, nous vivons en paix. Au fond, notre période est assez paradisiaque. Vous avez peur du terrorisme ? Au fond, vous ne devriez pas, puisque statistiquement, vous avez une chance sur 10 millions de périr dans un attentat, alors que vous avez une chance sur 700 000 de mourir percuté par un astéroïde. Et je me dis... Alors ça... Je suis un peu embêté, parce que ce n'était pas prévu du tout. Ni par Michel Serres, d'ailleurs, probablement, ni par moi, parce que l'ambiance va se gâter tout à l'heure. Donc, profitez-en. Alors, je me demandais, au fond, est-ce que c'est ça, un intellectuel ? Est-ce que c'est quelqu'un qui, lorsqu'on a peur, désigne l'astéroïde, lorsque tout le monde autour de lui a peur des bombes, des camions, des passants, des ombres, des visages, dire non, ce n'est pas de ça dont on doit avoir peur, c'est de l'astéroïde. Et je ne crois pas. Je pense que... Non, c'est imprévu. Je pense que, en réalité, la place d'un intellectuel est dans la foule, est dans la mêlée, est dans la peur commune, et quitte à ne pas faire le malin, justement, parce que dans la foule, même lorsqu'elle devient folle, d'ailleurs, je crois qu'un de nos embarras politiques, c'est qu'on ne sait plus la différence entre une foule et des masses. Et je n'aime pas ceux qui font profession de ne pas aimer les foules. Alors, le 14 juillet, par exemple, on peut en parler. Le 14 juillet est un jour dans l'année où, normalement, on n'a pas peur des foules, où on se mêle au commun, joyeusement, de manière innocente. C'est une fête de l'enfance. On commémore, d'ailleurs, un jour de liesse où la foule n'a pas eu peur. Où elle n'a pas eu peur d'être violente, d'être massacrante. Le 14 juillet 1789, ça a été ça. Et il y a un livre qui raconte ça, qui est un livre d'un de mes amis aussi, qui s'appelle Éric Vuillard, et qui s'appelle, justement, 14 juillet. Alors, je n'aime pas tout dans ce livre. Je n'aime pas, par exemple, le fait qu'il confonde l'insurrection et la révolution. Je crois que c'est une des causes de nos embarras politiques aujourd'hui. Mais ce que j'aime profondément, c'est qu'il nomme les morts. Parce que le malentendu, peut-être, c'est qu'il ne suffit pas de dire les noms des sans-voix pour les faire parler, mais c'est quand même un début. Les nommer, prendre date, les compter, dire, par exemple, le 14 juillet 1789, il y a eu 98 morts. C'est 12 de moins que le 14 juillet, 12 de plus que le 14 juillet 2016. 86 morts. Depuis quelques jours, dans le monde, vous avez remarqué qu'on se remet, on recommence, ce mémorial des vies brisées, il faut de mieux que chacun ait le droit à son discours, à son portrait, que pour chacun, un peu d'existence soit raconté. Et on a mis du temps, cette fois-ci. Et on a mis du temps, c'est normal, c'est la rentrée. À la rentrée, on se donne des nouvelles de l'été. Comment sont passées les vacances ? Et les vacances, on le sait bien, elles commencent le 14 juillet, c'est le moment où on se disperse. C'est le moment où on peut, enfin, le cœur joyeux, partir tranquille. Et là, non. Ça ne s'est pas passé comme ça. Ça ne s'est pas passé comme ça, on est partis intranquilles, on s'est dispersés, pas moyen de se rassembler, pas moyen de faire une soirée comme aujourd'hui. Et personne ne sait, au fond, ce que produira cet effet retard, cette fermentation silencieuse sous la croûte qui craquelle. Qu'est-ce qui se passe ? Ça fermente, mais jusqu'où ? Ça reviendra, mais où ? Et avec qui ? Et ce qui souterrainement bouillonne, où est-ce que ça trouvera son point de résurgence ? Alors, c'est la rentrée, on retrouve son quartier, on entre chez des commerçants qu'on aime bien, alors, c'est la rentrée, à ce moment-là, on n'y pense pas. Ça va ? Oh non, pas terrible. Pourquoi ? Pourquoi ? C'était l'été ? Oui, j'avais un ami à Nice. Bon, alors, on n'y pensait pas et, en fait, on y repense parce que quelqu'un ne peut pas ne pas y penser. Et on se souvient aussi de ces jours de, vous savez, de janvier 2015 où même une phrase aussi simple que ça va ? C'était impossible, enfin, restait dans la gorge. Et que pour la faire passer, il fallait dire ça va, enfin, bon, oui et non, tu comprends, quoi, à part ça. Au fond, non, ça ne va pas. Mais qui sait calculer le coefficient multiplicateur de la douleur ? Qui sait dire, qui sait mesurer l'étendue de la peur ? Une amie me disait à Nice le 14 juillet 2016 une heure après le massacre, à plusieurs kilomètres de la promenade des Anglais, j'ai vu des femmes courir en hurlant avec leur enfant dans le bras. Et c'est de cela dont nous parlons aujourd'hui. C'est de cette honte de choc. Donc, pour en parler, on dit secousse, on dit réplique, on évoque les tremblements de terre. Et c'est cela, oui, dont on parle au fond. C'est une autre amie historienne qui me parlait ainsi du 9 janvier 2015, où une femme s'est enfuie après l'assaut de l'hypercachère de la porte de Vincennes qui était devenue un tombeau noir. Et elle hurlait littéralement. Et elle avait, non seulement ce regard, mais cette bouche d'ombre démesurément ouverte qu'on ne voit que dans la peinture italienne, c'est-à-dire les femmes qui hurlent au pied de la croix, c'est-à-dire celles qui sont terrorisées par le massacre des innocents, Eve chassée de l'Éden, peint par Masaccio. Cette bouche démesurement agrandie qui hurle et on se dit, il exagère le peintre, on ne crie pas comme ça dans la vie. Eh bien si, parfois, on crie comme ça. Ouajdi a dit tout à l'heure, j'ai une équipe technique qui répond au quart de tour. Parce qu'il est bienveillant comme patron, mais aussi exigeant. Il m'a dit, si tu veux une peinture, demande-la et pof, elle sera là. Alors parlons parce que vous avez le cri de Munch. Voilà au fond comment je conçois mon travail d'historien. Aller voir au fond des tableaux, non pour démentir ou atténuer notre peur, mais au contraire pour la creuser, pour l'explorer, pour l'apprivoiser. Parce qu'il n'y a pas de peur sans fond. Vous connaissez donc ce tableau de quelqu'un qui crie en ouvrant une bouche d'ombre. En fait, non, il ne crie pas. Il ne clame pas, c'est le ciel qui tonne. En réalité, c'est la nature qui crie et qui le perce de son cri. Sur un pont, un homme se prend la tête entre les mains et, vous voyez, sa face devient oblongue et blême comme les masques de nos films d'horreur parce que ce que nous voyons là, c'est aussi une icône de la modernité. Une icône de la modernité. Il n'est d'ailleurs pas indifférent de dire que c'est le tableau le plus cher du monde. Une de ces quatre versions qui a été achetée en 2012 pour 120 millions de dollars. Au fond du tableau, tout rougeois, le ciel se noie dans son sang qui se fige. Il est zébré de langue, de feu. D'où vient ce rouge ? L'histoire nous le dit. C'est ça que peut l'histoire. C'est nous ramener au fond du tableau et de dire voilà d'où ça vient. Munch peint en Norvège en 1893. Dix ans plus tôt, en 1883, un volcan indonésien a éclaté faisant 36 000 morts, détruisant l'île de Krakatoa. Le tsunami a fait quatre fois le tour de la terre et les scientifiques ont mesuré que c'était là la catastrophe qui avait produit le plus grand bruit de l'histoire de l'humanité à 160 kilomètres de là de l'impact. Ça faisait encore 180 décibels, c'est-à-dire un bruit proprement assourdissant. c'était le 27 août 1883 à 10 heures deux minutes parce qu'en 1883, on était déjà au temps des télégraphes, des marégraphes, des barographes, des chronomètres. On était déjà dans notre temps, c'est-à-dire celui où un événement devient instantanément mondial, mais que cet événement instantané n'en est pas moins durable. Il insiste, il persiste, il s'insinue, il demeure en suspension et c'est pour ça que le fond du tableau est rouge parce que le Krakatoa avait épanché dans la stratosphère de la lave pulvérisée dont le dioxyde de soufre diffractait la lumière faisant baisser la température et dix ans plus tard encore créant de ces ciels rouges vifs. C'est très loin, c'est déjà ancien, oui d'accord, mais c'est là au fond et c'est rouge. Voilà ce que je voulais vous dire au fond. Voilà ce que je voulais vous faire voir. Voir au fond, pour moi, au fond, c'est pas pour se tranquilliser, mais au contraire pour se donner le temps de voir arriver l'histoire. C'est valable pour tout, pour tous les tableaux parce que moi je suis médiéviste et j'ai appris que par exemple les femmes et les hommes du Moyen-Âge regardaient toujours les tableaux ainsi, du plus loin au plus près, de l'arrière-fond au premier rang qui nous regardent. Par exemple, même un tableau de Léonard de Vinci est construit comme ça. Il ne faut pas regarder tout de suite le joli sourire de l'épousé, même dans un tableau aussi célèbre que la Joconde. Il faut voir ce qu'il y a derrière d'abord, c'est-à-dire un paysage de chaos, une nature qui tonne, qui gronde, qui menace, une peur très ancienne qui s'est installée, qui dure et qui persiste et dont le sourire de l'épousé est à la fois un écho lointain et aussi évidemment une manière d'y échapper. Ah ben voilà, je voulais faire rire à la fin mais je ne savais pas trop comment. Donc voilà, merci. Alors, oui. Oui, j'ai une amie que j'aime beaucoup mais elle, elle ne nous aime guère et elle veut qu'on s'en aille en fait. Non ? Tu as changé d'avis ? Ah, c'est une fille. Alors, donc, j'ai une amie qui est une fille qui s'appelle Dominique Sigaud qui est une très belle écrivain, une très belle voix. C'est une fille, elle a des défauts, par exemple, elle dit toujours que les choses sont jolies. C'est un défaut. mais en même temps, vous allez voir, elle a écrit magnifiquement sur la mort, la maladie et la manière surtout de vivre avec tout ça et donc, je lui donne la parole simplement, Ouachdi. Que puis-je nous dire pour que nous n'ayons plus peur ? En existe-t-il de suffisamment réel face à la peur ? Je veux dire qu'on puisse suffisamment réellement emporter avec soi et que ça change quelque chose quand on n'ose plus rester à la terrasse du bistrot tard le soir ou marcher dehors simplement le long de la promenade où il laissait aller librement ses propres enfants. Parole non pas de pare-feu mais de contre-feu. N'aie pas peur, je suis là, viens t'asseoir avec moi. On n'a qu'à faire comme ça, donnant, donnant. N'aie pas peur veut dire en réalité n'aie pas de peur, n'en aie pas. Pose-la, désemprunte-la, rends-la, rends-lui un dernier hommage et barre-toi. J'ai dit que nous devions cesser d'avoir peur, que la peur sinon ne s'arrête pas, jamais. La peur fait partie des sentiments qui, une fois déclenchés, ne s'arrêtent pas seuls, comme la haine. Même quand leurs raisons d'exister ont disparu, il en reste quelque chose, tapis en soi. La peur et la haine sont des sentiments auxquels on ne peut mettre en fin qu'en le désirant pour soi, pour que ça disparaisse de soi, parce que ça ne doit pas y rester, parce que la peur comme la haine ronge tout ce qu'elle trouve sur leur passage, comme les sauterelles des désastres bibliques. La peur et la haine sont des désastres bibliques pour un individu. J'en sais quelque chose. C'est pour ça que ce soir, je me permets de vous en parler. Je connais le bruit de la kalachnikov qu'on arme dans mon dos à Beyrouth en m'intimant l'ordre de m'arrêter, ce que le corps éprouve. J'ai encore dans mon dos la marque précise du cliquetis de l'arme qu'on arme, tandis que quand même je m'éloigne sans obéir. Dans mon cerveau froid se mesure le rapport entre ce tout jeune syrien armé et moi qui le suis autrement. Son pouvoir sur moi est le mien. La peur n'a à voir qu'avec ça. Une question de pouvoir je connais la lame du couteau brandi devant moi pour que j'écarte les cuisses et me laisse pénétrer sans le vouloir. La haine et la peur aussitôt éprouvés contre ce masculin ridicule. Mais dans mon cerveau froid se mesure le rapport entre ce membre armé croit-il et moi qui le suis autrement. Son pouvoir part sur moi est le mien. La peur n'a à voir qu'avec ça cette question des pouvoirs. Le cerveau froid n'a pas peur jamais. Il ignore ça. Il sait mesurer les rapports de pouvoir. Ses mesures sont justes. L'homme syrien n'a pas tiré dans mon dos. Je n'ai pas écarté les cuisses devant le couteau. Garder pouvoir quand c'est possible. ça ne l'est pas toujours. C'est bien plus difficile dans une salle de concert prise d'assaut. Bien plus difficile devant plusieurs armes automatiques. Bien plus difficile devant un camion se déroutant pour écraser des enfants. De garder pouvoir sur nous-mêmes, ne pas autoriser n'importe qui à s'en emparer par la terreur. Nous sommes très inégaux. Nos pouvoirs sur nous-mêmes sont très inégaux. On nous l'a appris ou pas, transmis ou pas, donnés ou retirés. Nous l'avons conquis ou nous n'avons jamais osé. Mais que puis-je te dire pour que tu cesses d'avoir peur ? C'était l'été il y a quelques semaines. Nous nous parlions beaucoup du matin au soir, partagions le bonheur d'être ensemble et se parler. J'avais enfin compris que se parler et s'aimer est la même chose. S'entendre, se dire les choses, tenter de se comprendre. Nous étions à l'abri de toute menace. Rien ne nous menaçait ici, maintenant. Ce qui nous menaçait était ailleurs. Nous savions que ça reviendrait. Nous savions aussi que la menace menaçait ce que nous étions, ce que nous avions cru être jusque-là, ce à quoi nous avions donné foi, sans religieux, c'est-à-dire confiance. Alors, j'ai pensé à ce qu'il nous faudrait dire si nous voulions faire refluer la peur qui s'était saisie de nos terrasses et nos promenades depuis que certains avaient décidé de nous mettre à mort n'importe où, n'importe quand, n'importe comment, comme des poupées qu'on démombre et qu'on jette en l'air, juste comme ça, pour le geste. J'ai pensé que nous allions devoir prendre la parole ensemble, dire qui nous sommes, ce nous, ce que nous sommes, cette somme qu'est un nous, celui-là plus encore, nous, Français de souche, de sang, de sol, de 16e génération et de seconde, de Saint-Denis-la-Porte et Saint-Denis-la-Réunion, de savez-vous planter les choux et saïra, français de savoir, de sous-emploi, de surexploitation, de sevrant, de servitude nègre autrefois, aujourd'hui encore, toujours parfois, français de souffle, de son, de sonnets épicuriens, de solitudes immenses, de sourire et de saupiquet, le saupiquet est une sauce, français de saveur, sauveteur, savant, surendetté, sous-qualifié, sans certitude, sarde autrefois, somalien, sévenol. Soudard, soigneur, soigneux, silencieux. Nous, là, ici, dans cette terre à six côtés plus les îles, six mers et océans plus les îles, six montagnes plus les îles, six fleuves plus les îles. Nous, dans ce mot, unis, si près les uns des autres et si loin parfois, si différents, si semblables, étranges, étrangers, parfois ensemble, si ensemble, debout, marchands, pleurants, consolants. Ce nous de 66 millions saisis par la peur, j'ai dit que nous l'avions déjà vu et que, ah non, surtout pas, ça faisait des tragédies. tu t'en souviens ? Tu te souviens ce que ça fait la peur de 1938 ? Tu te souviens ce que ça fait la peur de 1940 ? La peur de 1942 ? La pire de toutes ? Est-ce que tu t'en souviens ? Est-ce que tu t'en souviens quand on ne sait plus arrêter la peur ? Ce que ça fait de nous comme des chiens qui n'osent plus sortir de leur niche par peur d'être dénoncé ou de dénoncer l'autre ? Tu te souviens ce que ça fait la peur chez nous comme incroyable misère ? Ce que ça coûte aux autres chez nous quand on a peur ? La peur de ce qu'on va mettre dans ce « nous » ? La peur de qui on va y accepter ? La peur de qui on va jeter dehors de ce « nous » ? non pas toi non pas toi non pas toi non plus J'ai dit que si nous n'y prenions pas garde la peur redeviendrait la langue nous réunissant nous français la peur soumis subordonnés que si nous n'y prenions pas garde elle parlerait à notre place deviendrait notre parler en quelque sorte l'exigerait bientôt il conviendrait pour être raisonnable d'avoir peur il conviendrait pour être un bon français un bon français arabe musulman plus encore nous français apeurés alors j'ai dit qu'il conviendrait de rappeler peut-être ce que ça veut dire français quand le mot arrive sur nos terres il y a des siècles et des siècles sous la forme de ce mot franque ça veut dire homme libre c'est comme ça c'est le nom qu'on porte on n'y peut rien nous hommes libres j'ai dit que ce nous alors serait peut-être la forme la plus simple de ce que nous aurions à dire pour que reflue la peur passer d'un nous à un autre d'un nous apeuré à un autre dans ce nous certains continueraient d'avoir peur on n'y peut rien cesser d'avoir peur et parfois comme un travail sur soi le désirer aussi s'accorder cette liberté cette fraternité aussi de continuer d'être ensemble une liberté fraternelle en quelque sorte et qui n'aurait plus peur un nous français franc de faisons route ensemble et fraternelle fraternité de forces communes de fiers farandoles français franchissant l'aube franchissant le jour et franchissant la nuit effrayant la peur frêle fort en frère qui sauve la langue sauve ce qui nous rend si vivants qui meurtrit la langue la piège la méprise les vide la corrom meurtris et corrom ce que pourtant nous sommes à vrai dire éblouis qui par les chants les aveux les poèmes les mots doux les clameurs les cantates toutes ces grâces de mots de phrases et de sons comme des offrandes entre nous des présents faits les uns aux autres langue de guérison ou d'extermination de prière ou de torture de feu de pute de glace de chat toutes là toujours langue monde matrice alpha oméga berceau cercueil je voudrais les dire toutes ça ne se peut pas que ma langue les contienne toutes n'est-ce pas le cas de toute langue seule la langue peut ça les contenant toutes du aleph au to de la première à la dernière lettre de celle signifiant toro à celle signifiant ici et maintenant applaudissements